Re-bonjour à tous, ici c'est Re-Holdi qui est en compagnie d'Emily. Et c'est toujours Amnésia, donc c'est la cinquième partie je crois, et mince, je croyais pouvoir m'en tirer sans la peluche Foxy qui me regarde méchamment, mais elle est là. Ça s'annonce bien. J'avais le vague espoir que tu oublierais, tu vois, c'est pour ça que j'ai rien dit. Et attends, ça s'annonce bien. Bon allez, on va continuer tout de suite, reprendre la partie précédente, oui. Oh mon dieu, j'ai la peluche posée au-dessus de l'écran de l'ordi qui me regarde méchamment. C'est pour te donner du courage ! Ça me donne pas du courage du tout ! C'est mignon ! Où est-ce que je suis ? Ah oui, oui, je me souviens, je me souviens. On allait entrer dans l'ascenseur qu'on avait réparé, puis la pièce avait été envahie par du jus de framboise de Tchernobyl, et donc l'ascenseur, tout à fait. Et ton Alzheimer, ça va mieux ? Euh, qui êtes-vous ? Oh, dieu ! Aïe, 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 ok. Donc, allez hop, ascenseur. Espérons qu'on va aller en haut. Va en haut s'il te plaît, va en haut. Non, non, dans ton flashback, il disait que ça allait descendre une fois. Je sais, mais j'avais le vague espoir qu'on irait en haut et qu'on s'en tirait de là. Ah, mais poursuivre, il vaut dû me devoir tuer pour tout espoir. Ça va, ça descend. Oui, mais ça descend beaucoup, par contre. Oh là là là. Par contre, ça tremble méchamment. J'avoue que je ne suis pas super m'assuré. Wow, wow, wow. Eeeeh ! Eeeeh ! Eeeeh ! Wow, 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 wow. On se calme l'ascenseur, on se calme, on se calme. Wow, 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 wow. Ah ! Eeeeh ! Joli. Clafoutis, j'ai dit. Eeeeh, eeeeh. Ok. Donc. Eeeeh. On est vivant ! J'aurais pu y aller à pied, je pense. Ah. Bah, le bon côté des choses, au moins, ça a été rapide. Eeeeh. Oui, mais... Mais quand même. Eeeeh. Par contre, t'es sûr que je suis descendu ? Oui. Non, parce qu'il y a... Ah, patata, ta flash dans ta tronche. Come, this way. What was that ? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron, is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon ? Very much so. Come, don't linger. Oh, wow, 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 monsieur. Non, on est dans les jours. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Euh... Youpi. Je suppose. Rien de tel qu'une petite escapade en prison glauque pour mettre de l'ambiance. Yeah ! Bah, on avance. Euh... Bah, c'est bien. Euh... Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Allez, montre-nous des biscottos. Yeah ! Bon, bah, on va dégager le passage. Euh... Allez. Yeah ! On est dans... Travaux routiers, terrassement, dégagement de chaussée, simulator 2016. J'ai failli dire 2015, mais non, c'est plus la banane maintenant. Toi, dégage. Toi, là. Tu dégages. Toi, là, tu dégages. Non, mais faut bien dégager. L'amour du travail est bien fait. Bien. Ouais, mais tu seras pas payé pour ça. Oui, mais ça... Ça retarde le moment où j'aurais affronté des trucs glauques. Parce que, vois-tu, je suis un lâche. Hum, hum, hum. Euh... Ou, par contre, c'est noir derrière cette porte, là. Oh, la vache, c'est sombre. Cet endroit ne me plaît pas. Oula ! Ok. T'as vu quelque chose? Non, mais j'ai entendu. Alors, je me méfie. Oh, la vache, je n'aime déjà pas cet endroit. Essayez d'allumer des torches quand on verra. Euh... Il y a bien support, mais il était vide. Ah, saloperie! Saloperie! Oh, putain, je n'aime pas du tout cet endroit. C'est bien, t'en as économisé des boîtes de ma mud. Ouais. Mais je pense que ça va servir, ici. Oh, putain. Ça sent le labyrinthe de merde. Bah, oui. D'où l'intérêt d'allumer quelques torches. Oh, putain. Je suis presque content de voir des rats. Parce que les rats, au moins, c'est des trucs normaux. Oh, ça, c'est bon. Ah, une boîte encore. Oh, putain. Par contre, je flippe méchamment. J'annonce. Pourquoi je voulais jouer à ce jeu, déjà? Oh, la vache. C'est grand. Ah! C'est quoi, ça? Oh, putain. Ah! Oh, merde. Oh, là, on l'a bien vu, là. Oh, putain. Il arrive, il arrive. Non, il s'en va. Il s'en va. Oh, putain de merde. Essaye d'ouvrir la porte et de te planquer. Viens à la porte. Oh, putain. Tétoie, tétoie, tétoie. Oh, la vache, cette zone ne va pas me plaire du tout. Lumière. Hop. Éteint, éteint. Oh, la vache. C'est dur de dire si c'est la musique qu'on entend ou si c'est l'autre. Je n'aime pas cette zone du tout. Je n'ai pas envie de bouger d'ici. Putain, taisez-vous, les gars qui chialent, là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire du tout. On dirait qu'il est parti. Oui, ben, justement, on dirait qu'il est parti. On ne peut jamais être sûr, mais là, ça fait un moment que tu n'as pas entendu. Oh, putain. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de sortir, nom de Dieu. Tu ne vas pas rester là ? Ben, si, c'est bien. Il y a un lit. Regarde. Oh, là, c'est quoi, ça ? Putain, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vois plus rien. C'est tout flou. C'est dégueulasse. Oh, putain. Oh, là, je ne vais pas aimer ça. Je ne vais pas aimer ça. Va là où il y a de la lumière. Non, le, 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 le... Le cachot qui est en face. La porte. Il n'y a pas de porte. Merde. Elle est là, la porte. Putain. Un marteau. Voici ta récompense. Un marteau. Ce qu'il me faudrait, ce n'est pas un marteau, c'est une putain de Kalachnikov. Mais ça n'existait pas encore. Je m'en fous. C'est en voyant des trucs comme ça qu'on s'est décidé à l'inventer. Donc, tu crois que Mirail Kalachnikov aurait... C'est intéressant comme théorie. On essaie de forcer, moi. Allez, ouvre-toi. 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 Putain, je deviens parano. Au moindre bruit, maintenant. Allez, ouvre-toi. Oh, merde. Merde. Où il est ? Putain, je ne sais pas. Retourne là où il y a la bougie. Oh, putain. Putain de merde ! Oh, non de Dieu. Ça va être dur. Ça va être très dur. Toi, tu ne veux pas m'aider ? Non, moi, d'accord. Va-t'en. Respire, tranquille. Tu parles à mon personnage ou à moi ? Bah, au deux. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Ce qui est terrible, c'est que les bruits, je ne sais pas si c'est la musique d'ambiance ou si c'est le machin. C'est troublant. C'est très troublant. Là, dans le couloir, je vois un trou noir et c'est troublant. Voilà, la petite blague pour détendre l'atmosphère. Autant vous dire que ça ne marche pas du tout. Oh là là là. Ok. Je crois que c'est dans cette vidéo que les choses sérieuses commencent. Alors, baisse-toi pour commencer. Vache t'enuille. Putain, j'ai vraiment pas envie de sortir. Et essaie voir d'allumer la torche. Voilà. Déjà un peu moins peu. Ouais, à peine. C'est pas la lumière qui me dérange. C'est ce qu'il y a là où il n'y a pas de lumière. Et alors, tu devrais laisser les portes ouvertes sur ton passage. Ça te permettra plus facilement de te planquer. Et puis ça permet de voir où tu es déjà passé. C'est pas faux. Voilà. Par contre, par là, si je me souviens bien, c'est la porte qui est bloquée. Je regarde. Non, je voulais voir s'il n'y avait pas un truc qui est bloqué devant. Mais est-ce qu'on voit dedans ? Il y a de la lumière de l'autre côté. Putain. J'aime pas. C'est fou du bruit. Oh là, apparemment, c'est la zone qui est bruyante. Putain, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Il faudra bien. Je crie si je veux. Là, je suis pas tranquille. Là, je suis pas tranquille. Je sais plus où je suis. Je sais plus par où il faut aller. L'avantage, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'endroits où tu es caché. Ouais. Putain, je sais pas par où aller. Dans l'escalier. On va allumer ça. Putain, c'est tout noir. C'est immense. C'est immense. C'est immense. C'est quoi, ça ? Je prends. Ah oui, il y a une torche, là. Le problème avec les torches, par contre, c'est qu'une fois que je suis dans la lumière, je suppose que je peux pas me planquer. Mais il y a quand même beaucoup de coins. Putain, c'est grand. Là, une porte. On va se réfugier provisoirement ici. Le temps de reprendre nos esprits. Flash dans ta tronche. Où est-ce que c'est ? 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 Non. Je ne vais pas dire. Je ne vais jamais te dire. T'as juste fait des choses pire. Regarde, ce n'est pas un endroit pour une jeune fille toute seule. Elle pourrait être elle ou pire. Il n'y a pas de dire quels horrors se trouvent là. Ça sent l'énigme à base de bricolage. Franchement, c'est moi qui ai envie d'aller dans un pieu. De me recroqueviller et de ne plus bouger. C'est cru voir un truc bouger dans le fond. Non, c'est la brume en fait. C'est la brume. Putain, j'ai plus envie. Oh la vache, là c'est dur aujourd'hui. C'est très dur. Si tu veux, il n'est pas trop tard pour se remettre à Metro 2033. Ou à Adibou. Adibou me semblerait presque une alternative intéressante. Ce jeu, c'est pas Adibou, c'est Nerabou. C'est son cousin, vous voyez. C'est le cousin d'Adibou qui s'appelle Nerabou. Non, non, laisse la porte. Ah oui, porte ouverte, porte ouverte. Séjourner, porte ouverte. C'est parti. Ne serait-ce que pour éviter de tourner en haut. Ouais. Elle aussi, une porte. Non. Fermer à clé. Essaye de voir si tu peux pas la niquer avec le ciseau à bois et le marteau. Je vais voir ça. C'est un ciseau à pierre, pas un ciseau à bois. Bah c'est pareil. Ouais. Vas-y, essayez voir. Faut dire aussi que je n'ai pas vu de caravane. Parce que comme le dit le dicton, le ciseau à bois, la caravane passe. Ha, ha, ha. Je suis en pleine souffrance psychologique. J'ai droit à toutes les vannes foireuses que je veux. Parce que là, dans l'état dans lequel je suis, techniquement, j'aurais le droit de raconter paf le chien. Vous voyez. Ça doit tout de même être à part. Pourtant qu'on... Bah oui. Y a rien sous le sommier. Essaye de voir si tu peux le déplacer. Il me semble un peu lourd. On va voir ça. Non. Moi j'aurais cru. C'est bizarre quand même. Elle dit pas qu'on a fait tout ça juste pour trois misérables gouttes d'huile. Bah oui, ça me semble bizarre. D'ailleurs en parlant d'huile. Non bah apparemment le... Le coffret de tailleur de pierre pourra servir sur d'autres portes. Ok. Bah en parlant d'huile, j'en ai rajouté légèrement. Oui. Je crois que ça s'impose. Ça se voit pas mais je tremble là. Là c'est vraiment... Je confirme. Ouais. Ça... Ça devient dur. Ça devient très dur. Phrase qui n'est absolument pas à sortir de son contexte. Sinon ça serait quand même un peu dégueulasse. Euh... Ouais. Putain j'ai vraiment pas envie de ressortir. Je suis bien ici. Je dois être la seule personne au monde qui est contente de se retrouver dans une cellule de prison. La porte est ouverte et j'ai pas envie de sortir. Mon dieu. Putain et les sons. Arrêtez de gueuler les gens. Un peu de lumière. Juste pour retrouver un peu de santé mentale. Voilà. Vas-y. Autant les boîtes d'amadou t'arrives à bien les économiser autant les... Les fioles d'huile t'as tendance à vite les siphonner. Voilà. Oula. Y'a eu un truc là-bas. Y'a eu la fumée. Un courant d'air sans doute. Oui mais... J'ai pas envie qu'il y ait un truc derrière le coin vert. Là-bas y'a une torche. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Je me blottis dans un coin. Je me blottis dans un coin. Euh... Ouais. Ça c'est bien. Ah y'a quelque chose. Ouais y'a de l'huile. C'est de l'huile. Euh... Par contre je me disais... Si je meurs je reprends où ? Ah... Je sais pas. Parce que... Recommencer toute la zone là du début, si jamais je clams, je vais juste pas réussir. Psychologiquement... Ça serait dur. Bon pas trop loin je suppose. Ils sont plutôt cléments sur les chèques points. Putain c'est le moins qu'on puisse faire parce que... Oh putain de merde ! Aaaaaaah ! Excusez-moi. Là j'ai besoin. Non là vraiment euh... Oh la vache. Je vous avoue que là... Euh... C'est très très difficile cette session. Chut. Chut chut chut. Ta gueule la voix. Ta gueule ta gueule ta gueule. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est donné un coup de marteau en essayant d'enfoncer un clou. Aaaaaah ! Aïe 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 les yeux. Mais ma mère, je ne veux pas partir sans toi. C'est pas le cas. Je suis content. C'est pas le cas. Je vais trouver Gabriel, l'outrider, et dire à lui d'enquérir les hommes de la roche. Non ! Vous aussi venez ! S'il vous plaît, nous n'avons pas de temps de faire le caout de plus large. C'est... Quelqu'un vient ! C'est très vite ! Je vais couvrir le caout de la maison. Tout le sera bien. J'en prie. Nous avons eu droit à une phase de dialogue qui me faisait penser à un remake de la grande évasion Nous disions donc, trou sous le lit Voilà Et une sortie Mais il vaut peut-être mieux attendre d'avoir bien tout exploré Mais je veux pas explorer cet endroit Tu préfères devoir revenir plus tard ? Oh putain J'exécre ce jeu Je le hais Je hais toute sa famille Heureusement que j'ai acheté ce jeu sur Steam Parce que sinon je vous assure que je le rangerai dans son boîtier Que je l'enterrai dans le jardin Et que je pisserai dessus Sans déconner Là vraiment Wow Tu l'as pas acheté, tu l'as eu gratuitement Ah bah encore heureux Putain A payer pour des crises cardiaques Il ne manquerait plus que ça C'est quand même un bon jeu Ouais mais Putain C'est un jeu qui fait ressentir des choses Ouais bah c'est le moins qu'on puisse dire Il me fait ressentir mon coeur en tout cas Je le sens qu'il bat bien Il me fait ressentir mes mains Qui font des J'ai des petits tremblotis Attendez je regarde juste l'heure Purée ça fait que 20 minutes que je joue Ça fait que 20 minutes je me disais On est peut-être près de l'heure Je vais pouvoir arrêter J'aurais une excuse Mais non Courage t'es pas tout seul On est là en famille avec Foxy Dégage ce truc Dégage ce truc C'est méchant avec le petit Putain il fait noir Putain Il fait noir En plus il y a des coins partout C'est ignoble Bah justement C'est des endroits où tu pourrais te cacher Oui mais c'est des endroits où il y a un machin Qui pourrait surgir de n'importe où Généralement on l'entend quand il approche Putain en plus Est-ce qu'il y a quelque chose pas là Euh ça ressemble à Ah J'entends un truc Faut que je me planque Faut que je me planque Où est la porte Il y avait Je sais même pas si il y avait un truc Mais par sécurité Position fétale Youpi Vous voyez La situation est telle que là Dans un coin de cellules de prison Éclairé par une minuscule chandelle Et avec des pommes pourries à côté de moi Je me sens bien C'est vous dire C'est vous dire Ça donne des idées pour le réaménagement de ta chambre Putain Demain on ira acheter des pommes Et une bougie Écoute Si je continue à faire des crises cardiaques A cause de ce jeu Demain c'est pas des pommes Que du machet de race C'est un bouquet de fleurs Genre couronne Si tu vois ce que je veux dire Tout de suite Ah non mais sérieux C'est pas bon pour mon petit coeur Nom de dieu Putain j'ai vraiment pas envie De ressortir de là J'ai vraiment Vraiment pas envie De ressortir de là Alors quoi t'abandonnes Petite pause Petite pause Ok Tu veux voir un petit coup ? Non ça ira Ça ira J'ai une bouteille de vodka du diable ici Non non mais vu que je risque de me faire dessus Je préfère avoir la bici relativement vide Si ça te dérange pas C'est un point de vue qui se tient La vache me tremble de partout Au parcours de cette cellule On va finir par la connaître par cœur Je ne vois pas où est le problème Putain Ne me presse pas Ne me presse pas Putain je vous jure C'est pas facile D'appuyer sur les touches Avec les mains qui tremblent Il y a une porte juste en face Je vais essayer par là On avance vite On avance vite Ah ça c'est bon Oh là Oh là Il y a tout qui tremble Il y a tout qui tremble C'est quoi Putain vos gueules La ferme C'est pas le moment Là je vous jure Les mecs C'est pas le moment De me faire peur Avec des brutages à la con Allez par là Vite Essayez Oui tout à fait Merde Merde Ah ça c'est bien par contre L'aiguille chirurgicale peut-être Voyons Ça t'avait servi À projeter une serrure déjà Non Ah c'est La perceuse Essayons Non Bah non tant pis C'est une porte qui troll Je suppose que c'était juste Pour le petit flacon D'Amadou à côté Non non Je suis sûr qu'il y a moyen de l'ouvrir Mais Mais pas pour le moment Putain Il va falloir revenir là Putain de Merde Oh Ok Pause ici C'est vraiment Super noir en face Là c'est Ça veut sans doute dire que c'est par là qu'il faut aller Putain Je vais pas rouler Putain c'est labyrinthique ce truc Je crois que c'est là que tu viens Mais ça Il y a un courant d'air qui a éteint les torches Quoi J'avoue que je suis pas sûr Vous me faites pas ce coup Il y a un panneau Ça dit quoi Zone de cellule 1 Ça m'avance vachement Merci C'est une prison Je me doute un peu qu'il y a des cellules Et là Ah bah c'est C'est l'ascenseur Ok Écoutez les gars Je vais juste faire une pause de 2 minutes ici Parce que là Là c'est bien Tu veux pleurer un peu sur mon épaule ? Je veux bien Je veux retourner sur Minecraft Ça va mieux Allez c'est reparti C'est reparti Quelle heure il est ? Putain Il y a 5 minutes Qu'ils se sont passés depuis la dernière fois Putain c'est long aujourd'hui Allez courage Oh non Non sérieux Je sais pas si je vais y arriver C'est qu'un mauvais moment à passer Après ça redeviendra un peu plus calme Putain je sais plus du tout par où aller Donc là c'est la première cellule qu'on avait visitée Celle avec la porte enfoncée Ah oui Tout à fait Il n'y avait rien par là A la limite il y avait la cellule là bas au fond Ou maintenant que j'ai récupéré des outils Je peux essayer de l'ouvrir peut-être Ah oui Et ici On va voir Ah non 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 Ok Fausse piste Il n'y a rien par là Je retourne un peu par là Bon je sais qu'on va lentement aujourd'hui Mais sérieusement c'est indispensable Pour mon bien-être émotionnel Ok On y va Le pire c'est que c'est vraiment labyrinthique comme endroit J'ai du mal à me repérer Et genre vraiment du mal quoi Putain Non bah du coup je crois qu'on a fait le tout Ouais je n'ai pas vu grand chose d'autre Bah la prochaine fois que tu passes dans la cellule avec le trou Bah passe dans la zone filiale C'est là Voilà Bon bah Allez je me casse Comment ça le trou est trop étroit Ah oui Il faut l'élargir Et c'est là que le ciseau va être étroit C'est là ciseau à pied Ok On se casse On se casse vite fait Oh merde Ah Ah je vous avoue que là J'ai rarement ressenti ça en jouant à un jeu vidéo Ah ouais c'est un bon jeu t'as vu Ouais mais Oh putain Et ça c'est la raison pour laquelle Je fais quasiment pas de jeu d'horreur Tu survivras C'est pas si grave Putu 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 Me tapoter les joues ne servira à rien Putu 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 Non 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 J'ai toujours envie de me coincer en position fétale quelque part Et les tapotes et les gratouilles n'y changeront rien Oh Oh purée Par contre là on est dans des Souterrains Là il y a une entrée par là bas Je vais explorer l'autre côté d'abord Bon je vous avoue que là je suis pas super rassuré Parce que mes Mes tendances claustro enfouies depuis longtemps Commencent à se manifester à nouveau Là il y a rien Remarque là dedans il y a quand même moins de risque que tu te fasses attaquer par un monstre Ouais Ou alors un monstre très maigre Mais il était très maigre le truc Non mais ça va il rampe pas Ouais c'est ce qu'on dit Oh purée par contre il y a un autre couloir là derrière Et autre couloir ça veut dire Possibilité de recroiser le sale truc Bon au moins j'ai l'espoir que ça aille sauvegarder quand on a changé de zone Bien sûr T'envire l'autre d'abord Allez Pousse toi toi Et puis ce tunnel ça te fera un endroit où te réfugier si jamais tu tombes sur le monstre Oh misère Ça a l'air un peu coincé Ouais Essay de voir si tu peux taper avec un autre caillou Taper avec un autre caillou Mais viens là tout le monde Allez bouge Bouge toi la nouille Viens Peut-être plus petit Ah voilà ça se débloque Ça se débloque et moi aussi je débloque Oh putain c'est pas mieux ici Bordel c'est pas mieux Cuisine Ah putain y'a rien là-dedans Ça ne veut pas bouger Ah d'accord je crois qu'on est de l'autre côté Oui c'est bien ça Ok on est de l'autre côté de la porte verrouillée qu'il y avait avant Bon bah on avance du coup Ouais On avance mais par où ? Ça c'est la question Oh un escalier qui monte C'est trop rare les escaliers qui montent dans ce jeu Bah c'est plutôt positif Ouais Ah d'accord Je suis tellement stressé que je ne sais plus ouvrir les portes Ah la cuisine Pas très vrai tout ça Oh la vache Faut que je me détendre en faisant n'importe quoi Tiens on va cramer les pas Voilà ça va mieux Ah une note Ok on va se détendre un peu avec un peu de lecture Youpi C'est le village de Olstadt C'est un haven dans le milieu d'une vaste forest Et le dernier stoppe avant de mon destination Castle Brennenberg C'est l'heure en la nuit Et l'outrider Qui a été avec le coach depuis Bremen Avise me de attendre jusqu'à la matinée Avant que je rentre plus J'ai arrangé un bât à Der Mühle Le village est seulement inn Et je suis maintenant attendu pour le soleil J'ai essayé de dormir Mais quand je閉ne mes yeux Je vois les hommes qui ont fallu victimes en Londres Mon peur et la shame M'entraînent à m'écouter les mêmes scènes Et après et après Ils sont morts Parce que de moi Bon c'était pas une lecture très Très joyeuse mais bon Honnêtement ça me va Ah Bien bien Euh N'y touche pas c'est de l'acide Oui je me disais Par contre essaye d'en récupérer avec le bocal des fois Oui je me disais ça pourrait servir Ah bah si c'est là C'est bien que ça devrait servir Ouais par contre je me demande Qui cultive du plutonium dans une cuisine Bon en tout cas il y a des rats qui ont mangé ça Et qui n'ont pas trop digéré C'est de l'acide Ah T'as plus de bocal Bon bah Tant pis Bah où est le bocal alors ? Ah Je suppose que ça doit servir à autre chose Mais Non t'as plus de bocal Bah bah on peut pas jouer au petit chimiste alors Tiens Voilà Un récipient en verre T'as un zéro idéal Un récipient en verre ? Bon ça doit se trouver dans une cuisine Ah ça déjà c'est bien L'huile Si les choses étaient bien faites Tu pourrais utiliser le Pourrais utiliser le bocal d'huile Pour mettre de l'acide dedans Ah bon oui je crois que Je crois que l'acide c'est pour ronger une serrure C'est probable Pour ronger des trucs en tout cas On pourrait prendre des souris pour ronger des trucs aussi Mais Je pense pas qu'il y ait beaucoup de souris capable de ronger du métal Des grosses souris Oui d'accord c'était un argument de merde Justement est-ce qu'une souris aussi grosse ce serait pas un peu flippant ? C'est pas faux Mais moins que l'autre truc qu'il y avait dans les cachots Bah y'a rien derrière les caisses Je vérifiais quand même au cas où mais 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 Trouver des récipients en verre dans une cuisine Il y en a plein des récipients en verre là Mais je suppose que ça convient pas L'idéal ce serait un Oh mon dieu Ah c'est immonde Bah alors pourquoi je tripote ? C'est immonde mais c'est bien fait Ah même le bruit est immonde Oh la Oh la vache c'est dégueulasse un souhait ça Dark Je ne sais même pas ce que c'est Bah une carcasse de porc Bah on dirait un cochon mais il a des pas de bizarre Là tiens dégage Je crois qu'il est un peu buggé Euh On s'en fout Bref Bah donc il va falloir chercher un récipient ailleurs Oh misère de misère J'ai pas envie de sortir de cette cuisine Elle est glauque Y'a des trucs dégueulasses Mais elle est accueillante par rapport au reste J'ai pas envie d'en sortir Au pire tu pourras toujours venir te planquer ici en cas de pépin J'ai pas envie de me planquer ici Parce que j'ai pas envie de faire face à des pépins Ah Un pépin Ah Cours 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 Bouges tes fesses Bouges tes fesses Bouges tes fesses Ferme la porte Putain de merde Foutez moi la paix Sérieux ? Oui Sérieux ? Oui Est-ce que tu me blague ? Non Aaaaaah Bah la porte est toujours fermée Ça doit vouloir dire que c'est bon Putain mais foutez moi la paix Sérieux quoi Ah la vache Par contre du coup Je vais libérer un peu le passage Pour les prochaines fois où je vais me planquer là Parce que là j'avoue que Que j'ai un peu stressé Quand j'ai essayé de me foufier dans les tonneaux Mais toi dégage Dégage la place Saleté Tiens voilà Écrase les fromages moisis Et puis fous moi la paix D'accord Bon Bon bah on tente une sortie J'ai pas envie de on tente une sortie Deux minutes Excusez-moi Il était un petit navire Qui n'avait jamais navigué Ouais ouais Ça va mieux Bon Il y a de la joie J'avais besoin de me changer les esprits pendant 15 secondes là Ça va mieux Ça va mieux Bonjour On va dégager un peu les cailloux aussi au cas où Parce que ce truc en plein milieu du chemin là Remarque qu'il faut ralentir le monstre Oui mais ça ralentit moins surtout Le monstre il saute pas Oui mais c'est le pire bidule anti-fuite qui puisse exister Bah non le pire bidule anti-fuite c'est une porte verrouillée Ou une couche culotte Désolé je suis stressé j'ai besoin de sortir des vannes à la pompe Toi tu t'allumes Je m'en fous je gris toutes mes réserves d'amadou Mais je veux de la putain de lumière Et t'es gris quoi sur le panneau ? Stockage je crois Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas Moi je fuis Ça manque de panache Mais là juste non Ah Tu veux parler là-dedans Il veut pas ? Si Ça fait une bonne planque aussi ça Je suis bien Je pense m'installer ici Voilà on va mettre une petite porte à l'entrée Une porte toute ronde comme une maison de Hobbit Là je vais mettre la télé Ici un rideau Un rideau rouge avec des fleurs Là je mettrai le canapé Et juste là Un petit hortensia Ça sera absolument parfait Je vais m'installer là Je mangerai les rats qui passeront à ma portée C'est très goûtu Et pour la créature qui a tes trousses ? Eh bien elle ne me trouvera point Parce que je mettrai un panneau à l'entrée disant Je ne suis pas là Ça sera très bien Elle te poursuit depuis l'Algérie cette créature Bah oui justement Elle est persévérante C'est une qualité Donc peut-être qu'elle a aussi des notions de fair play Et de gentillesse Et donc si elle voit un panneau avec maquée Je ne suis pas là Peut-être qu'elle se dit Oh diantre La personne que je recherche n'est point là Je ferais mieux d'attendre son retour Sauf que moi Paf Je serai là en fait Je pète les plombs n'est-ce pas ? Putain T'es sûr que tu veux pas rejouer un peu à Mass Effect ? La proposition me semblerait finalement assez alléchante Quelle heure est-il ? Il est la demi Bon On va continuer encore un peu Bah oui pense un peu aux abonnés quand même Ils s'ennuient les pauvres Il faut leur donner du divertissement Je crois qu'ils sont suffisamment en train de se divertir En me voyant en train de me faire dessus Ah mais justement Te faire bouffer serait une distraction de choix Qu'est-ce qu'il y a par là ? Zone de cellule 3 Putain c'est de nouveau grand ici C'est de nouveau immense ici Ça me plaît pas Ça me plaît pas bordel de chiasse C'est trop grand ici Le truc il peut être n'importe où Putain encore des embranchements Merde Je m'y retrouve plus Il y a un panneau Ah 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 non là ça va Putain Il y a une porte On va s'enfermer 2 minutes Wow 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 c'est tout rouge Wow Euh range la lanterne Ah Amadou On va attendre que le Que les voix de flashback est finie On va lire la note C'est bon C'est bon Ok Petite pause lecture Ça va faire du bien À faire du monde Et écoute desения Brennenberg est un créateur Majestique création App절ale Musik et les plus hautes pines. Folluing la route de la route leading à la porte, ça donne l'impression de découvrir quelque chose de forgotten, comme si de tourner avec Marco Polo à la hidden Xanadu. Alexandre, le baron, est un homme très gentil, mais gentil. Il semble bien-versé dans les choses mondiales et n'est pas à l'excentralité que je pensais. Mon habit est exquisite, et je suis certain que n'importe quel mot de kilomètres peut même espérer le match. À l'air s'écriture sur Brennenberg, ses faerie-tale varnish se ressemble à une eerie gloom. Alexandre's strange servants ne sont pas loin. Ils sont un peu quiet, et leur comportement peut être décrivée comme skulking. Alexandre semble éclaté par ma présence. Il semble que je suis là juste en temps. Ok. Il faut que je refasse le plein d'huile. Voilà, ça ira déjà. De la lumière pour retrouver mes esprits. Ah, ta gueule, le flashback. L'avantage, c'est qu'on a un flashback et qu'il ne fait pas j'asse. Oula. 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 AAAAAAAH! AAAAAH! PUTAIN! AAAAAH! PUTAIN! AAAAAH! AAAAAH! PUTAIN! AAAAAH! 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 MERDE! PUTAIN! Où est-ce que je suis? Euh, non. J'ai aucune idée d'où je suis. Mais, à tout le nécessaire. Euh, il y a une boîte d'âme à vous. Il y a une boîte d'âme à d'où? Où ça? Merde. Là. Où est-ce que je suis? Je sais pas où je suis en plus. Euh, moi non plus. Ah, c'est ici que je me suis fait attaquer, en fait. PUTAIN! Le truc était dans la cellule! PUTAIN DE MERDE! AAAAAH! Bon, je donne un bon point à ce jeu. Parce qu'il est très généreux pour les checkpoints. Ah, oui. Parce que là, si j'avais dû recommencer du début de la zone. Je vais être honnête, j'aurais rechequit. Là. Oh, PUTAIN! Si ça peut te rassurer, il me semble que moi aussi, je me suis fait avoir à cet endroit-là. Oh, bordel de merde. Oh, wow, 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 wow. Bon, quand je ferai le montage, je regarderai ce que ça donne à cet endroit-là. Je suppose qu'au niveau sonore, il y aura une belle saturation. Oh, bordel de chiasse. Nom d'un schlapa tuberculeux nazi. Oh là, je l'ai pas vu venir, celle-là. Honnêtement, je l'ai pas vu venir. J'ai juste deux minutes pour que mon petit cœur revienne à un rythme normal. Parce que là, honnêtement, je suis encore traumatisé. Je tremble du... Je tremble de partout. Vous mettez un seau de lait sur ma tête. Dans une minute, c'est du beurre, vous voyez? J'ai les maquis 30, c'est un truc de dingue. Et l'autre qui rigole à côté. Évidemment, c'est plus rigolo. C'est nerveux. Oh, putain. Wow! Ok, bon, au moins, je suis rassuré sur un truc, c'est que niveau checkpoint, ils sont sympas. Donc apparemment, la plupart du temps, j'imagine qu'on repoppe dans la pièce dans laquelle on a crevé. C'est chic de leur part, ah oui. Ah, carrément. Euh, en face, il y a quoi? En face, j'y étais avant. Ah oui. Bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer par là où c'est noir. Ils ont des cellules clades, putain, mais il y en a beaucoup des cellules ici. Mais c'est de l'actuien, il me semble. Euh, non, non, j'étais venu de là-bas. Ah, t'es sûr? Oui, tout à fait. Je sais pas, il y a une tâche. Ah. Le canin. Bon, je vais essayer d'ouvrir avec ça, mais je suis à peu près certain qu'il faut verser de l'acide dessus. Hum, oui. Probablement. Et, que dalle. Oh, putain. Là, je flippe, je trempe de partout, c'est pas facile de jouer comme ça, je vous annonce. Ah, une porte. Il y a de la lumière. Ah, une réserve. Ah, qu'est-ce qu'on est là pour trouver un récipient ? Oui, j'ai cru en voir, hein. Oui, tout à fait. Ah. Fiole en verre, ok. Le Graal. Ok. Comme dit, le Graal est un récipient. Ah. Bah, moi, je trouve que le Graal, c'est ça. De l'huile et de l'amadou. Ok. Ah, n'empêche que ce serait peut-être plus pratique avec un bocal à la hanche, quoi. Si seulement, si seulement. Bah, l'avantage, c'est qu'on peut le refermer. On risque pas de se foutre de l'acide partout. D'habitude, je te taperais pour raconter des conneries. Mais là, j'ai vraiment envie qu'on me change les idées. Tu veux pas improviser un numéro de jonglage ? Vas-y, je t'en prie. Ah, mon Dieu, tu sais faire ça avec des tronçonneuses ? Mais où est-ce que tu as appris ça ? Ah ! Ah, mon Dieu, ça pisse le sang ! Ah ! Ah, c'est dégueulasse ! Il y a des morceaux de doigts partout ! Ah ! Oh, mon Dieu, attendez, je quitte le jeu ! Je vais composer le numéro de l'ambiance. Non, je rigole, il se passe rien du tout. Non, c'est bon, j'ai mis à ce paradrape. Ah, ça va. Ah, bordel. J'avoue que la perspective de devoir refaire tout le chemin en sens inverse pour retourner à l'autre truc ne me plaît pas du tout. Allez, on y croit. On y va en chantant ! Euh... Euh, en chantant quoi ? Euh... Un truc bien entraînant. Euh... Attends, je cherche une chanson bien entraînante. Vous devrez demander aux abonnés de voter. Euh... Oui, mais ça va mettre du temps et... Et je veux dire, le temps qu'on ait les résultats, je vais passer cinq jours ici. Ce qui ne me déplairait pas, en fin de compte. Non, non, on va quand même essayer de faire une sortie. Une chanson Disney ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a... Oui, une chanson Disney, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans une chanson Disney bien entraînante ? Euh... Une chanson Disney que je connais bien, surtout. Une chanson Disney que tu connais bien. Euh... Voyons voir. Même chanson que je connais bien, tout court. Euh... Voyons voir. Pause, pause, pause. Faut qu'on trouve une chanson, là. Là, j'arriverai pas à continuer sans chanson. Euh... Qu'est-ce que je connais bien comme chanson ? Euh... Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs dans cette cellule qui m'inspirent ? Une chanson sur des murs ? Des portes ? Euh... Une chanson de la B&B ? Non, je sais. Une chanson sur les murs. Je connais la chanson du creepy. Oui, je sais. Ah oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir. Alors, on y va. On y va. Moi, je m'en souviens, justement. On y va en chantant. Allez. Qu'est-ce qu'un jour il lui a pris ? Un inventeur du creepy ? A-t-il vraiment eu le choix ? Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Pour, 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 un truc pareil ? Une matière si moche et vieille ? Qui fait mal et qui ne part pas ? Où est la porte, bordel ? A-t-il été condamné ? Contre avoir même torturé par un général nazi ? Qui, tenant sa femme en otage, le força à faire outrage au mur de notre pays ? Aaaaaaah ! Ah 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 ! Putain ! Ah 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 ! Ah ! Ah 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 ! Oh putain ! Ah 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 ! Après, il s'écoute des jolies paroles, hein ? Je sais plus. Là, j'ai le cerveau en vrac. Mais... Je me souviens plus. Bon, on va trouver autre chose que le creepy, parce que la chanson porte malheur, apparemment. Putain ! Je flippe. Je flippe à mort. Et vos gueules, les gens qui pleurent, moi aussi je pleure. Moi aussi, j'ai peur. Moi, j'ai le droit de pleurer. Vous, vous êtes un enregistrement à la con. Moi, je dois affronter des bidules dans l'ombre. S'il y en a un qui a le droit de pleurer ici, c'est moi. Ok. On y retourne. On va essayer d'y retourner, ouais. Bon, en attendant, je m'étais bien planqué, je suis assez fier de moi. Putain, mais c'est la fête ! Par contre, je suis un peu bloqué, là. Sors de là ! Allez ! Hop là ! On y va sur C'est la fête ! La version joueur du grenier ? Euh... Oui, je vais faire la version joueur du grenier, parce que je dois admettre que je la connais mieux. C'est triste à dire, hein, désolé à tous les gens des studios Disney qui ont bossé sur La Belle et la Bête, mais je me souviens plus de C'est la fête, version joueur du grenier. C'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête ! Ce niveau me prend la tête ! Ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger ma manette ! Piège à loup dans les trous ! On aime bien prendre des coups ! Putain de saut, mais bravo ! Mon cheval finit dans l'eau ! Catastrophe, c'est fini ! Regardez, j'ai plus de vie ! Ça, c'est pas un jeu pour les fillettes ! Ça y est, là, j'en peux plus ! J'en ai vraiment plein le cul ! C'est bon, j'arrête ! Minecrette, j'prends ma retraite ! Par contre, je ne sais plus où je suis ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, mec, t'as dû passer de mauvaises journées ! Oh la vache ! Est-ce que je suis passé par l'avant ? Non, non, non ! Je t'en souviens, je crois ! Oui, accessoirement, vu la situation dans laquelle je suis, s'il y avait eu de l'amadou et de l'huile dans cette cellule, j'aurais vraiment ramassé ! Euh... Bah du coup, on va t'en... Remarque, je me demande ce que ça pouvait bien foutre là-dedans ! De l'huile, de l'amadou... Avec euh... Avec ce... Ah ! Flash dans ta gueule ! Ya ! Ah ! Position rétale ! Vas-y ! Je ne crois pas ! Je ne crois pas ! Pourquoi ? Je veux dire, pourquoi ? Qu'est-ce que tu as déserté ça ? Je veux dire, ça ne peut pas être ! Est-ce que j'ai déserté ça ? Ce n'était pas ma faute ! Qu'est-ce que tu as déserté ? Pourquoi il a dû aller là-dedans ? Ne pas aller dans les bâtiments de la maison ! Il devait savoir mieux ! Bon ! J'allais dire, il s'est passé des trucs chelous dans cette prison, mais en même temps, citez-moi une seule prison dans le monde où il ne s'est pas passé des trucs chelous ! Alors maintenant, on y va sur euh... Sur libérer-délivrer ? Euh... Bah... Ouais, il faudrait faire une version alternative pour être libéré-délivré de ce jeu, en fait ! Euh... La version du Vaginarium ? Euh... Je ne la connais pas par cœur, celle-là ! Euh... Par contre, c'est un cul-de-sac ici ! Ah ! Une note ! Ah ! Journal intime de David... De David... Daniel ! Brennenburg 3 sur 3 ! Ok ! Il semble que l'orb, j'ai trouvé, castes un long et dark shadow ! Il n'est pas seulement un item powerful, mais un dangerux ! Simplement par toucher, vous invokez les powers within ! Et si vous êtes trop weak pour contrôler, il va vous dévourer ! Le shadow est un truc de l'eau, lagant derrière le wielder, qui a tout de suite de l'eau, ou de rien à la fin de 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 la fin ! Je disais que je n'ai pas de l'eau et que je devrais les dévourer ! Je disais que je devrais pas le pouvoir, et que je devrais pas le pouvoir, comme je devrais toujours être un part de la fin 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 ! J'ai eu l'air de la fin de la fin, j'ai eu au moins le chance de l'enfermer quand le temps est arrivé ! J'ai demandé d'Alexander ce qu'il voulait quand il a dit qu'il pouvait me protéger. Et il a répondu que les choses peuvent être faites, mais à un prix. Ok, on va le laisser passer. Je crois que tu aurais mieux fait que te planquer de l'autre côté de la porte. Il veut déconnu, je t'embrouille. Qu'est-ce qu'on pourrait bien chanter ? Il n'y a pas une chanson sur le thème de « Je veux mourir » ? Il y en a sans doute plein, mais là, je n'en ai pas qui lui met en tête. Vu qu'on est dans des geôles, on va éviter les portes du pénitencier. Putain, je tremble ! Je tremble ! Oh la vache. Bon. Purée, je n'ai vraiment pas envie de ressortir. On y va en chanson ? J'en suis où dans l'huile ? Ça devrait aller. Oh, quoique, je rajoute un peu parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans le noir. On y va en chanson ? Euh, oui, mais quoi ? La Marseillaise ? Euh, oui, le premier couplé. Je ne connais pas les 5 ou 6 autres, malheureusement. On ne trouve pas autre chose. C'est pas grave. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Je suis en train de flipper. Entendez-vous ? Dans nos campagnes, Régire ces féroces soldats, Ils viennent jusque dans nos bras. Non, non, ne parle pas d'égorger ! Ne parle pas d'égorger ! Ne pleurez nos campagnes, Osa ! Ah, nos citoyens. Formez vos gataignons ! Planquons, planquons, Qu'un sang impur, Abreuve nos sillons, Mais pas le mien, s'il vous plaît, Laissez-moi sans où il est. Bon. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain, il est rentré. Il est rentré. Merde, 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 merde. Merde ! Comme toi derrière les carcasses, L'odeur devrait courir un tienne. Je suis planqué. Merde, merde, merde ! Putain, je ne l'ai pas vu venir, ça ! Oh, mais chier ! Il a pété la porche, le con ! Purée, s'il s'approche là, je ne sais pas ce que je fais. Putain. Sérieux, ce jeu, c'est une horreur, ce passage-là. C'est affreux ! Affreux ! Putain de bordel, de merde, de chiate. Je ne trouve plus mes mots. Même mes insultes, je ne les trouve plus. Je n'ose pas regarder s'il est là. Je n'ose pas regarder s'il est là. Je n'ose pas allumer la lanterne parce qu'il va me voir. Je n'ose rien faire. Je vais rester là. Je vais me laisser mourir en position fétale, ici, dans un coin obscur et sombre d'une cuisine avec des carcasses de porc en décomposition. Ça me semble une perspective d'avenir tout à fait appréciable, pour tout dire. Bon. Putain. Éloignez-vous de votre ordi ou baissez le son, parce que s'il est là, je vais hurler. Ne sois pas là, ne sois pas là, ne sois pas là par pitié. Il n'est pas là, mais il a pété la porte. Ok. Alors, dépêche-toi de remplir le réservoir. Oui. Par contre, je vois que ça fait une heure qu'on joue. Et là, honnêtement, mon état mental est assez bas. Donc, je vais m'arrêter là pour cette session. Je vais sans doute aller me mater l'intégralité de la petite maison dans la prairie. Ah non ! Histoire de me calmer. Et on va tenter de sortir de là une autre fois. Allez, c'est fini. Fini pour aujourd'hui. Là, je n'en peux plus. Allez, bonne soirée tout le monde. Faites ce que vous voulez. Salut ! Ne pensez pas aux monstres. Voilà. Bonne soirée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada